bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot alors vous avez ici le chariot vous avez le chevalier de coupe vous avez alors derrière c'est caché le 6 de coupe vous allez voir c'est important et l'empereur et vous avez 9 de deniers avec au dos de deck ok et ben avec au dos de deck je voulais vous montrer le 2 de deniers qui était le dos de deck et puis c'est découvert aussi 3 de coupe alors vous avez cette idée cette notion d'un changement qui va provenir d'une discussion d'une conversation ces discussions cette conversation premier abord va paraître être un peu sans émotions assez objective voilà c'est une discussion ça peut être professionnel ça peut être voilà on aborde quelque chose de pas très engageant ça peut être aussi personnel mais voilà on a l'impression que ça ne touche pas et les émotions au départ ce qui est assez intéressant c'est que derrière cet empereur se cache 6 de coupe je pense que un personnage assez autoritaire assez détaché il est plus détaché qu'autoritaire quelqu'un qui fait oui bon bah ok voilà c'est pas très important quelqu'un qui montre pas ses émotions en fait ici il ya cette idée cette notion que vous allez découvrir quelque chose qui va vous surprendre par rapport à cette personne là ce 6 de coupe nous dit que ce cet empereur se montre sous un autre jour et va se montrer notamment sur un jour un peu inattendu il ya quelqu'un qui va ici dévoilé sa sa part un peu émotionnel et je pense que ce chevalier de coupe nous dit que vous allez vraiment pouvoir aborder quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui et avec ce 9 de données il ya cette idée de libération libération de quelque chose qui stabilise peut-être les échanges qui stabilise la conversation enfin je sais pas il ya une idée de stabilisation parce que l'autre se montre ça peut être vous aussi mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un d'autre qui se montre vraiment différent de l'idée de l'image que vous faites de cette personne là avec le chariot alors on a on a on a on a le jugement donc c'est une transformation c'est un changement vraiment qui est conséquent je pense mais grâce à la parole grâce aux discussions grâce aux dires là on va pouvoir discuter avec beaucoup plus de sincérité je pense que c'est une conversation très sincère là la tempérance permettant d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré dans le donner et le recevoir je crois waouh asdp ça va être très très clair et je pense que vous allez découvrir quelqu'un ici qui il se présente pas comme ça enfin voilà si vous n'avez pas l'habitude de parler de ce genre de choses de cette personne là et ça va débuter par une conversation banale et à partir de là waouh kdp beaucoup de d'apaisement vous allez vous connecter vraiment à l'intériorité de cette personne soit c'est quelque chose qu'elle vous dit très très clairement c'est vous qui comprenez quelque chose mais c'est vraiment vous saisissez une autre partie de cette personne là et je crois que vous regardez les choses complètement différemment à partir de cette conversation alors justement sur ce 6 de coupe et cet empereur le monde je pense que quelqu'un va se montrer complètement différent ça va changer votre point de vue sur cette personne là cette personne va se dévoiler va révéler quelque chose d'elle quelque chose qui va commencer par quelque chose du très banal et à partir de là waouh vous voyez complètement autrement vous reconnaissez différemment cette personne c'est une reconnaissance je pense aussi qui vous concerne c'est à dire qu'à ce côté on se reconnaît l'un et l'autre il ya un côté reconnaissance mutuelle 6 de deniers oui une reconnaissance mutuelle je pense que l'autre aussi vous reconnaît parce qu'il a capté quelque chose chez vous reconnu quelque chose chez vous c'est pour ça qu'il peut en fait cette autre personne elle peut se montrer telle qu'elle est réellement cette de bâton il ya quelque chose qui ici fait baisser la garde parce que émotionnellement on est prêt parce que émotionnellement on est tout à fait stable et prêt à discuter sans se protéger je pense que c'est surtout cet empereur il se protège plus il se livre tel qu'il est reine des piches waouh quelle clarté quelle détermination quel accueil aussi et vous avez cette idée de un accueil mais qui est motivé par l'intériorité je pense que vous vous retrouvez un peu dans cette personne ou dans ce qu'elle vous raconte la lune oui vous vous retrouvez dans celui ou celle qui vous qui partage avec vous ce moment assez authentique cadre de bâton je pense que intérieurement ça va vous faire beaucoup de plaisir on sent qu'intérieurement vous êtes ravis parce que cette autre se libère libère quelque chose des idées aussi que vous avez peut-être pu avoir sur cette personne là ça transforme complètement votre vision de l'autre ça transforme complètement votre vision de la relation je pense que vous ne verrez plus jamais de la même de la même manière cette personne droite bâton vous laissez derrière vous la résistance et l'autre aussi je pense c'est quelque chose qui s'immiscer entre vous quelque chose qui n'était pas encore éclairé qui n'était pas encore épuré et là vous allez pouvoir justement laisser ça derrière vous grâce à cette conversation qui va aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez oui c'est une belle opportunité pour la relation pour l'autre aussi je crois je crois d'évoluer huit de coupe il y a cette idée d'avancement il y a cette idée de de sécurité je pense que l'autre se sent sécurité c'est pour ça qu'elle peut se livrer comme ça vous avez le huit de bâton beaucoup d'échanges rapides je pense que la parole se libère là les échanges se libèrent la pensée se libère on n'a plus peur on n'a pas peur de se montrer tel qu'on est on n'a pas peur de se dépouiller de sa propre vie je sais pas comment vous dire de ses propres expériences on n'a pas peur de partager les expériences on les partage avec beaucoup de sérénité je pense j'essaie de récupérer notre deuxième jeu oui c'est quelque chose qui est quand même assez apaisant pour vous parce que finalement je pense que vous allez vous reconnaître dans l'expérience que l'autre vous présente parce que finalement son expérience est aussi la vôtre de denier il y a cette idée de complicité il y a cette idée de complémentarité il y a cette idée waouh la lune exactement la même énergie il y a cette idée on se comprend je pense que l'autre va vous raconter ce qu'il va dévoiler quelque part va vous expliquer certaines choses sur vous même le pendu et va vous permettre en fait de vous détendre de vous laisser aller de vous laisser embarquer 10 de denier dans un échange très harmonieux dans un échange très évident dans un échange où vous êtes clairement en fait compris et où vous waouh roi de coupe où vous comprenez que l'autre est mûr et prêt et je pense que vous aussi ça va vous élever vers ce roi de coupe vers un émotionnel beaucoup plus sain beaucoup plus serein le diable il y a cette idée de détachement émotionnel mais de cette négativité mais il y a quand même quelque chose émotionnellement qui reste mais c'est beaucoup plus libre avec ses amoureux et à cette idée de liberté l'autre va vous aider à vous élever à un niveau un peu plus important ce qui concerne les émotions deux de bâton je pense que le choix sera beaucoup plus aisé ici pour vous parce que je crois que vous vous reconnaissez là vous vibrez les mêmes énergies vous vibrez les mêmes envies les mêmes désirs vous avez les mêmes projets ça peut être amical professionnel enfin en tout cas il ya cette idée d'identité d'égalité le bateleur oui il ya un nouveau départ dans vos échanges et à une nouvelle vision de votre échange de votre relation roi de donnie elle est beaucoup plus stable elle est beaucoup plus prospère il ya une belle conversation là qui vous aide à avancer vers une autre direction une direction de dp où vous n'avez pas à chercher à expliquer certaines choses je pense qu'il ya des choses qui sont inexplicables ici et vous allez vous en rendre compte la tempérance oui et ça va vous soulager en fait finalement vous allez vous rendre compte finalement il n'y a rien à expliquer les choses sont telles qu'elles sont et puis il faut vivre l'expérience telle qu'elle se présente quatre de bâton il ya vraiment cette notion on rentre dans un échange où on cherche pas tout à expliquer parce que tout à l'heure j'avais cette impression que dans cette conversation c'est peut-être pas les mots c'est pas autant ce qu'on dit que la confiance d'enton est bénéficiaire j'ai l'impression que ça va beaucoup vous toucher qu'on vous fasse confiance même si c'est quelque chose de pas très important peut-être que la personne ce qu'elle vous livre n'est pas très important mais en même temps là c'est la confiance roi d'épée la confiance en vous ce côté de se raconter ce côté de prendre du temps pour se dire je sais pas ça va beaucoup vous aider 10 de coupe oui ça va beaucoup faire plaisir je pense c'est comme si cette personne vous élevé à son niveau parce qu'elle est là atteint un certain niveau au plan émotionnel le chariot oui je pense que c'est un heureux changement pour les deux personnes il ya une idée de reconnaissance ici la maison dieu oui c'est c'est vraiment ça ouvre une nouvelle porte ça ouvre une nouvelle possibilité la lune est quelque chose qui n'est pas encore explicable qui n'est pas perceptible on sent ici dans ce 2 dp que vous voyez mais sans voir que vous comprenez sans comprendre qu'est ce côté clair obscur mais je pense qu'il va beaucoup vous toucher c'est la confiance qu'on va vous qu'on va vous donner et c'est l'échange authentique qui vous touche je pense parce que c'est je pense pas que ce qui est important c'est ce qu'on vous dit c'est pas on vous révèle pas un secret extraordinaire mais la confiance dont vous êtes destinataire ça ça va vous toucher chevalier d'épée et je pense que ça va encore plus vous allez le voir avec le temps après ça va approfondir encore plus parce que là c'est que le début en fait d'un échange beaucoup plus profond oui qui au fur et à mesure va transformer en fait la confiance dans la parole la confiance dans le dire dans l'exprimer et je pense que vous allez pouvoir exprimer et vous et l'autre avec beaucoup plus d'aisance les choses 9 de coupe ça s'accélère vraiment il y a un véritable génial les amoureux les amoureux enfin d'ec et il y a cette idée vraiment de quelque chose qui est très libérateur et ça fait plaisir à tout le monde aux deux personnes pas tout le monde parce que là on n'a pas beaucoup de monde excepté le binôme et le couple mais ça pète dans tous les domaines de la vie et là on nous dit vraiment que c'est c'est une belle libération pour les deux personnages encore la maison dieu encore la tour donc oui je pense ça va vraiment vous surprendre là ce qui va se raconter ce qui va se dire chevalier d'épée exactement le même voyez c'est exactement la même énergie qu'on avait on avait la maison dieu chevalier d'épée et là pareil on a le chevalier d'épée la maison dieu c'est à dire qu'on a cette idée de quelque chose qui est quand même surprenant, quelque chose qui est étonnant, quelque chose qui vous émerveille étonne et émerveille en même temps mais je crois que 5 de coupe ça vous fait plaisir quand même parce que pourquoi ça vous fait plaisir ? parce que ça vous élève au même niveau émotionnel parce que ça vous permet de dépasser 4 de bâton 4 de bâton vous voyez c'est ici ça vous permet de dépasser quelque chose de dur là j'ai l'impression que la relation était dans une certaine banalité que voilà on n'était pas dans une relation aussi intime là il y a une intimité qui commence à s'installer à s'instaurer, c'est d'épée et c'est quelque chose qui débute par le dévoilement d'une situation mais le dévoilement que fait l'autre 9 de denier parce que l'autre se sent de plus en plus j'ai l'impression libre avec vous se sent en liberté avec vous et donc profite de cette liberté de parole le pape, l'autre vous fait beaucoup confiance très confiance, il vous fait beaucoup confiance je pense qu'il place une belle confiance en vous et c'est ça qui va beaucoup vous toucher 5 de denier pas réellement ce qu'il vous raconte mais c'est cette évolution c'est un lien qui s'approfondit as de bâton c'est quelque chose qui est réjouissant et je pense qu'il va préparer d'autres confidences qui va préparer d'autres situations là on pose les bases d'une nouvelle relation beaucoup plus intime, beaucoup plus intimiste et là il y a des confidences qui vont arriver je pense encore plus la prêtresse oui ça va arriver 2 d'épée la prêtresse on sent qu'il y a quelque chose encore qui n'est pas exprimé mais qui va s'exprimer au fur et à mesure vous voyez 3 d'épée la parole va de plus en plus prendre de la place là pour l'instant on va vous raconter quelque chose ça ne va pas être extraordinaire mais je pense qu'avec le temps ça va être encore plus important vous avez 10 d'épée bah oui 10 d'épée on sent que là on ne va pas tout dire on ne va pas tout raconter pour l'instant on pose la base et les bases de la confiance et les confidences 2 de bâton vont arriver par la suite 2 de bâton on l'avait ici 2 de bâton c'est le même c'est la même énergie qui est en train de nous dire là oui il y a quelque chose qui va s'initier l'autre prend vraiment une décision en toute conscience de vous confier quelque chose de vous dire quelque chose et en fait c'est preuve qu'il vous fait confiance et que quelque chose d'intime est en train de se créer entre vous pour être bâton mais ça va être progressif je ne pense pas qu'il va vous raconter tout tout de suite immédiatement vous avez l'empereur je pense que c'est quelque chose qui va peu à peu se dévoiler et l'empereur c'est l'énergie qu'on avait au départ je pense qu'il y a une véritable révélation par rapport à ce personnage 4 d'épée parce que l'autre se sent en sécurité avec vous il y a cette idée de sécurité d'être chez soi et je pense que ça va vraiment derrière cette confidence vous allez découvrir beaucoup de souffrance oui on sent qu'il y a beaucoup de souffrance beaucoup de conflits beaucoup de discussions de débats que ce soit avec les autres ou avec l'empereur avec soi-même je pense que ce personnage d'empereur là quel que soit sa symbolique ou quelle que soit la personne à laquelle ça vous fait penser je pense que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de souffrance mais qu'il met derrière une façade vous avez ici le fou et puis il y a celle-ci qui voulait venir 5 d'épée oui je pense que il y a beaucoup de débats sur un nouveau départ sur une nouvelle situation sur faire quelque chose voilà entamer quelque chose et je pense que votre échange les confidences dont vous allez destinataire ici chevalier de coupe vont beaucoup aider cette personne à prendre sa propre décision c'est pour ça il faut rester calme tranquille et déjà apprécier la confiance qu'on vous fait ici 6 de coupe 6 de coupe chevalier de bâton je pense que c'est un développement très très intéressant entre vous c'est quelque chose qui est assez vivant et vibrant entre vous oui je pense qu'il y a vraiment cette confiance qui est en train de naître il y a une relation de confiance qui est en train de s'installer la mer source d'énergie au bord de la mer tu te détends et te laisses aller en toute confiance vous voyez il y a cette idée de confiance tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration et je pense que la confiance que l'autre place en vous va vous inspirer et vous tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose c'est une belle confiance là qu'on va vous faire je pense oui et puis la relation va s'approfondir on sent ici qu'il y a un approfondissement qui va être assez intéressant voilà chers amis merci merci de votre visite à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot à très bientôt – Sous-titrage FR 2021